bonjour à tous et soyez bienvenue sur ma chaîne youtube morgan jim casky et soyez bienvenue pour une nouvelle vidéo ça ne sera pas une unboxing mais plutôt une présentation parce que je ne vais pas déballer excusez moi l'objet que je vais vous présenter donc c'est l'estelbook ça parle tout seul excusez moi l'estelbook de resident evil 2 révélation donc c'est c'est l'estelbook c'est l'estelbook qui font qu'ils font du bruit en fait c'est l'estelbook sonore donc je n'ai pas déballé parce que si je déballe bah ça va perdre déjà sa valeur et que vu que c'est premier dans dans ma collection je ne déballe pas parce que si je déballe bah ce n'est plus vraiment collector donc le stylebook de resident evil 2 révélation donc au passage on me voit on me revoit dans le reflet donc coucou donc là ici vous avez un petit bouton donc donc voilà vous allez voir que ça fait du bruit et enfin surtout un petit passage de paroles des personnages c'est même pas un steelbook c'est c'est attendez vu l'ouverture vu l'ouverture du boîtier c'est plutôt un metal pack donc un metal pack c'est une boîte en metal comme un steelbook mais en moins bonne qualité donc un metal pack c'est à peu près la différence pour ceux qui ne se connaîtraient pas je prends les premiers venus sous la main vous voyez j'ai déjà une cinquante collection de steelbook là ici ici et après il y a tous mes jeux en steelbook donc j'aurais quand même pas mal donc voilà un steelbook il est comme ceci en metal dur avec la petite tranche sur le côté qui est ici et un metal pack c'est un peu préparé qu'un steelbook mais la qualité elle est moins bonne et ça s'abîme beaucoup plus vite enfin il y a certaines personnes qui disent que ça s'abîme beaucoup plus vite c'est ici aux ouvertures ici donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont commenté dans mes vidéos de l'unboxing que les metal packs étaient en mauvaise qualité au niveau des ouvertures franchement j'ai jamais eu de problème à moins que vous ouvriez votre boîte une trentaine de fois tous les jours et moi j'ai jamais eu de problème j'ai jamais bouffé mes boîtes comme certaines personnes donc voilà et là derrière de la boîte vous avez certains personnages du jeu donc là ici je crois que c'est clair mais je ne suis pas sûr parce que je suis pas un grand fan de Resident Evil non plus donc je peux pas trop vous informer sur les personnages mais voilà c'est assez sympa d'avoir un petit objet collector en plus qu'il y a dans ma collection Resident Evil d'ailleurs j'ai pas grand chose en Resident Evil à part les films et les films en DVD et 2 Stealthbook que j'ai ici et les Stealthbook de Resident Evil 5 et de Resident Evil 6 en jeu j'ai pas grand chose mais c'est toujours un Stealthbook en plus dans la collection et appuyant sur le bouton c'est vraiment vraiment sympa par contre c'est toujours la même phrase qui apparaît donc ça c'est un petit peu dommage ça aurait été mieux qu'ils mettent un bruit de zombie ou un tir de flingue ça aurait fait un petit plus en plus mais au moins je vais pas m'en plaindre c'est un Stealthbook qui se met dans ma collection et je garde sous le plastique pour que ça reste ultra collector et puis voilà donc c'était une petite présentation des Stealthbook Resident Evil 2 Révélation donc en fait c'est plutôt Resident Evil Révélation chapitre 2 parce qu'en fait c'est en plusieurs chapitres et on aurait déjà peut-être un troisième déjà en préparation d'après certaines rumeurs donc moi j'ai à très très bientôt et sur ce portez vous bien salut salut – Sous-titrage FR 2021